Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour un oil mode et crayon J'ai plein de jolies choses à vous présenter Alors avant de commencer, si vous ne nous connaissez pas, je m'appelle Maya Vous pouvez bien entendu vous abonner à ma chaîne et activer surtout les notifications Parce que sinon vous ne serez pas informé des nouvelles vidéos qui sortent Et si vous avez envie de voir davantage de looks, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et à mon compte TikTok TikTok j'essaie vraiment de poster 5 vidéos par semaine Et je vous poste aussi, pour celles qui n'ont pas ces réseaux sociaux là, des shorts sur Youtube Mais c'est vrai sur TikTok vous avez la version plus longue parce que sur Youtube on ne peut faire des vidéos que de 60 secondes Alors je vais commencer par plein de jolies choses à vous présenter Je ne sais pas par quoi commencer, je pense que je vais commencer d'abord par les accessoires D'abord par cette paire de baskets que j'ai achetées qui vient de la marque Autry Je les ai achetées directement en boutique à Nice, bon alors je les ai portées plusieurs fois Donc je crois que c'est certainement les baskets que j'ai le plus portées depuis cette acquisition Donc aujourd'hui je suis surexité, je ne sais pas pourquoi J'ai adoré ces baskets, en fait j'étais vraiment à la recherche de baskets blanches Parce que j'ai deux paires de Veja ou Vega que j'aime beaucoup Mais je voulais des baskets un petit peu plus imposantes pour les porter notamment avec les palazos Alors c'est un confort, je crois que j'ai rarement vu une basket aussi confortable de ma vie Alors vous avez bien sûr différentes couleurs sur le site Moi je voulais vraiment partir sur du basic blanc pour que ça aille avec le maximum de look Là je vous avoue que je suis en train de fantasmer sur une paire verte et blanche Je me demande si je n'ai pas envie de les mettre sur la wishlist de Noël Je les commande à Papa Noël Voilà je vous les montre, elles sont vraiment parfaites Il faut vraiment partir sur sa pointure habituelle, j'ai pris mon 38 Et ce que j'aimais c'était ce côté légèrement montant de la basket Et on a un talon un petit peu compensé Donc vraiment elles sont extra, elles passent avec plein de tenues, des jeans, des pantalons palazos Vous pouvez même les mettre avec une jupe longue si vous souhaitez Et elles sont vraiment extra, vous allez les voir porter notamment sur mes shorts sur Youtube Ou sur TikTok ou sur Instagram Ça c'était le premier accessoire dont je voulais absolument vous parler Le deuxième, alors ça je comprends parfaitement que vous puissiez détester Mais moi je travaille beaucoup de la maison et du bureau Et j'adore, j'adore Alors en fait j'avais commencé par des mules que j'avais acheté chez Cézanne J'ai oublié le nom, je crois que ce sont les mules l'eau Que je vous avais montré sur Youtube de mémoire Et à la base je vous avais dit non je ne pourrais jamais sortir avec C'est immonde, c'est horrible Et en fait à partir du moment où vous commencez à les porter On les adore, mais il faut vraiment les avoir au pied La dernière fois j'avais acheté les paires de chez Zarom Qui coûtent 25€ de mémoire Et que vous pouvez aller voir dans mon vlog Que je trouve absolument extra Et j'ai acheté celle-ci Chez Scholl Alors parce que je n'avais pas envie honnêtement De mettre le prix des Bertrand Stolt Puis je crois qu'ils étaient seuls Parce que c'est hyper compliqué à trouver Donc j'ai pris cette paire en mout Alors vous pouvez dire que c'est immonde À moi honnêtement ça ne me dérange pas Vous savez Donc j'ai pris des Scholl J'ai pris par contre une pointure au-dessus Et heureusement de toute façon il n'y avait plus de 38 pour moi Donc j'ai pris des 39 Je me suis dit au pire je les reverrai Et en fait elles me vont parfaitement Donc moi je les porte souvent A la maison avec une grosse paire de chaussettes Ça m'arrive aussi de sortir avec Oui 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 je sors avec Et alors c'est un bonheur absolu Ça va avec plein de choses Très joli aussi avec des palazos Des jeans un peu baggy Bon honnêtement Ce n'est pas le genre de chaussures Que je mettrais pour un rendez-vous amoureux On est d'accord Mais je travaille beaucoup de la maison Du bureau Donc c'est vraiment une paire très agréable à avoir Quand je vais au Pilate aussi Comme le Pilate en est pieds nus Je pars avec mes chaussettes Cette paire de mules Ou les autres Que j'avais acheté il y a très longtemps Et ce sont vraiment des chaussures confort Et je trouve qu'elles ont un côté stylé Que j'aime beaucoup Donc je trouvais qu'en En moumoute comme ça Dans ce joli beige Ça allait avec toutes les tenues Et c'était vraiment parfait Le dernier accessoire que je vais vous présenter Et ensuite je passe aux vêtements Ah non J'ai aussi cette petite casquette Que j'ai acheté sur le site Naked Alors le site Naked J'avais fait une grosse commande Parce que c'était un site que je ne connaissais absolument pas Je n'arrêtais pas de le voir passer Sur les réseaux sociaux Présenté par des influenceuses etc Donc à la fin je me suis dit Je vais passer quand même une commande J'ai tout renvoyé Et je n'ai gardé que la casquette Donc vous pouvez voir le haul Naked Directement sur le compte TikTok Sur mon compte TikTok Que je vous écrivais ici Et par contre j'ai pris J'ai gardé cette casquette en velours Que je trouvais vraiment très très sympa En beige Elle est réglable Me plaisait Bon pour 7€ honnêtement Je l'ai gardé Et je la mets très souvent d'ailleurs Pour aller au sport Quand il pleut Ça me invite de prendre le parapluie Et elle sera également très sympa Avec un gros manteau oversize Une paire de baskets comme celle-ci Une petite casquette Un jean un petit peu baggy Et ça vous fait un look très chouette Ensuite Dernier accessoire Que je vous présente Et ça je pense que je vous ferai une vidéo spéciale Là-dessus C'est le sac pollen Numéro 10 Que j'ai acheté Vraiment Ça a été un coup de coeur incroyable J'avais acheté d'abord Un premier sac pollen Que j'ai renvoyé Parce qu'il était trop petit Parce que moi j'ai deux paires de lunettes J'ai les lunettes de soleil Ainsi que les lunettes de vue Plus les affaires du quotidien à rentrer Donc c'était vraiment trop petit Surtout quand je m'absente Une journée entière Donc j'ai renvoyé le modèle Et j'avais complètement craqué Sur celui-ci Alors à la base c'est vrai que j'avais hésité Entre le pollen numéro 10 Et le numéro 1 Je pense que j'aurais dû Dès le début Commander le numéro 10 Je vais me rapprocher Pour que vous puissiez bien voir Le cuir Mais alors qu'il est d'une qualité Absolument incroyable On est sur un cuir grainé J'ai adoré cette couleur créée Ça va avec plein de vêtements De mon dressing Je trouve que c'est très très joli aussi Avec des total looks noirs Avec du beige C'est très beau également Ou avec des couleurs plus lumineuses Comme le bleu Ou des couleurs comme le bleu Le vert etc Vraiment c'est vraiment l'accessoire Qui va faire la différence Sur la tenue au niveau de la couleur C'est extrêmement lumineux Il est vraiment très pratique Là dedans je peux Alors vous avez une petite poche Pour rentrer vos affaires Là j'ai ma carte bleue Bon là j'ai des affaires de ce matin Je peux rentrer mes deux lunettes Mes deux paires de lunettes Les clés, le maquillage Mon porte-carte Mon téléphone Le gel etc Donc tout rentre C'est vraiment parfait Et d'ailleurs je me demande Si je ne vais pas demander à Papa Noël De le recevoir en noir ou en camel Parce que je trouve que c'est un sac Qui est extrêmement pratique A porter au quotidien La hanse bien sûr est réglable Donc ça je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus Alors je vais d'abord commencer par un jean Pour lequel j'avais eu un énorme coup de coeur En fait cet hiver Je voulais vraiment un jean Un petit peu baggy Mais je ne voulais pas non plus Mettre des sommes folles Parce que je me suis dit Est-ce que ça va me plaire encore L'année prochaine etc Et je voulais vraiment un jean assez dégaine Assez loose Parce que moi c'est vrai que j'aime beaucoup porter De l'oversize personnellement Et j'ai trouvé mon bonheur sur le site Sur le site de Zara Et ce que j'ai fait C'est que j'ai surtaillé ce jean Je pense que ce jean là Vous avez dû le voir Si vous êtes abonné à mon compte Instagram Ou sur mon compte TikTok Ou sur Youtube Sur les shorts Je le porte plusieurs fois Je le porte très très souvent Alors ce que j'ai fait C'est que je l'ai recoupé Parce qu'à la base On a déjà une découpe au ciseau Et je l'ai surtaillé Donc c'est celui-ci Donc que j'ai pris en taille Alors moi il faut savoir Que je fais un véritable 34 Et je l'ai pris en taille 38 Donc j'ai pris deux tailles au-dessus Pour vraiment avoir l'effet dégaine Que je souhaitais J'ai adoré la couleur Je le trouve vraiment en extra Et en bas je l'ai recoupé Vous le verrez porté Il est vraiment Alors c'est un bonheur Alors bien sûr il est trop grand pour moi Donc je le porte obligatoirement Avec une ceinture Et j'ai pris également le même Qui était soldé sur le site Dans une version plus claire Notamment quand je porte du beige Du camel etc Tout aussi parfait Donc pareil Découpe au ciseau Je l'ai recoupé Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo Pour vous montrer comment je découpais mes ciseaux Et je l'ai pris également en noir Mais il est à la machine Donc je pense que je vous le mettrai en tryon Si il est sec Avant la fin de cette vidéo Ils sont vraiment Bien sûr hyper confortables Forcément parce que je les ai surtaillés De deux tailles Et je trouve que c'est très très joli Notamment pour aller avec des grosses baskets Comme les hauteries Et pour aller aussi avec des mocassins crantés Moi c'est vraiment le jean Que je porte uniquement Avec des mocassins crantés Ou des grosses baskets Avant je ne vais pas le mettre Avec des bottines plus fines Style Cézanne Ou des baskets qui sont assez fines Comme les Converse C'est vraiment Moi je trouve que le style est vraiment joli A partir du moment où on le porte Avec des mocassins crantés Ou des chaussures assez imposantes Donc de mémoire Je crois qu'il était à 39 euros Celui-ci la dernière fois Quand je l'achetais Il était au prix de 22 euros Il était soldé Donc je me suis dit Ouh là là je le prends Mais vous voyez par exemple Au niveau des couleurs Ca va très très bien Par exemple avec le sac pollen Alors ensuite Je voulais m'acheter Un petit jogging de maison Un petit peu pilou pilou Quand j'ai envie de De passer un peu de temps De voir la télé Ce que je fais très rarement Et alors je ne sais pas pourquoi Vous pouvez détester Parce qu'honnêtement Je ne sais pas si j'aime J'ai l'impression de ressembler Avec au sang un dalmatien Mais j'ai pris cet ensemble Donc Sweet Moltonné Chez Zara Alors que j'ai surtaillé Parce que le S était trop crop top Et moi alors j'aime pas avoir froid Au niveau du ventre En hiver J'ai pris donc une taille M Pour le Sweet Et pour le bas J'ai pris également Je crois que pour le bas J'ai pris également une taille M Parce qu'il était sinon Plus près du corps Et moi je voulais vraiment Quelque chose De vraiment loose Des contractes Pour la maison Et en fait je ne sais pas pourquoi Cet ensemble M'a vraiment plu Alors ça fait un peu 101 dalmatiens Les deux réunis Mais après on peut aussi Les porter séparément Mais moi pour rester à la maison Si j'ai envie de me regarder Un petit film En fait je vous avoue Que j'ai tellement envie De me reposer Que rien que le fait De voir ce Sweet Avec ses jogging Il m'a fait du bien Mentalement Alors au niveau du prix Le pantalon Est à 22 euros Et le Sweet Est à Je crois qu'il est pas cher Non plus 25,99 euros Alors je vais être très nette Avec vous C'est pas de la grande qualité Je sais que ça va durer Juste un hiver Mais voilà Il me faisait de l'oeil Je le trouvais sympa Même si je l'ai acheté Une très jolie échappe Chez Zara Parce en fait Je me suis rendue compte Que je n'avais plus du tout D'échappe Et qu'il m'en fallait Quand même une Alors je vous avoue Que là Vu les températures D'ici Je n'ai pas du tout L'occasion de la porter A l'heure actuelle Mais je me suis dit C'est donc jamais Sur un malentendu Et puis après Pour des voyages Etc Je me suis dit Que c'était vraiment important Quand même Très très important De l'avoir Donc je l'ai acheté Au rayon homme Sachez qu'il y a Des vêtements très très sympas Et de très bonne qualité Au rayon homme Chez Zara J'ai acheté notamment Deux t-shirts Je vous mettrai également La référence en barre d'infos Au rayon homme Je crois que c'est Zara Origine Et j'ai acheté Un t-shirt blanc Un t-shirt noir Il faudra absolument Que je vous les montre Dans une prochaine vidéo Ils sont extra Je suis partie sur ma taille S Ils ont vraiment De très jolies choses Pour homme Donc voilà Cette écharpe Elle est en laine Je vais vous dire Exactement La composition Alors le prix Je ne l'ai plus Parce que je l'ai commandé Sur le site Et quand on commande Sur le site Ils ne vous mettent plus Les prix Et au niveau De la composition Alors il faut savoir Que l'écharpe Est fabriquée En Italie Et au niveau De la composition Vous avez 80% de laine Je la trouve vraiment Très très belle J'ai acheté au rayon homme Et je vous ferai d'ailleurs Une vidéo Pour vous montrer Comment porter Les écharpes Je trouvais C'était moins triste Qu'une écharpe noire Je trouve que c'est très joli aussi Avec un manteau noir Par exemple De mettre Ou un manteau beige Bien évidemment Et c'est vraiment Une écharpe Qui va s'accorder Avec beaucoup de choses Notamment avec ce pull Vous voyez que j'ai Ça ira extrêmement bien Ensuite Toujours chez Zara Ah oui alors Il faut que je vous raconte Mon obsession Sur les marinières Je vous explique Pour vous raconter La petite histoire Vous savez que Dans la dernière collection De ma boutique Je vous avais présenté Bonjour cookies Dans ma dernière vidéo Je vous avais présenté La collection De ma boutique Et notamment Des superbes marinières Que je vraiment Je trouvais sublime Donc j'ai gardé Un pull camionnières Le pull shun Et j'étais persuadée D'avoir gardé Les pulls Colvay Pour moi Et en fait Une fois que j'ai terminé Les commandes Je me suis rendu compte Que je les avais Absolument pas gardées Donc je vous dis pas Proc Comme je me suis énervée D'une seule à la maison Enfin bref Voilà Donc si c'est que De la dernière collection Oui Non Alors Donc de la On va arrêter Donc voilà Non mais oui Alors attend Attendez Je reviens De la dernière collection Je n'ai gardé Que le pull shun Que j'adore Alors malheureusement Il est un petit peu grand Pour moi Mais vraiment Je le trouve tellement beau Je l'ai gardé Donc Je me suis retrouvée Donc sans marinière Un petit peu désespérée J'ai téléphoné à la marque Qui m'a dit On en a plus du tout Donc je pouvais même pas Faire du réassort Pour la boutique En plus Donc je me suis mise A la recherche De marinière Bon ceci dit Je n'ai pas Les marinières Que je voulais absolument Parce que les marinières Que je voulais absolument C'était celles Que j'ai présentées Sur ma boutique Donc voilà Tant pis Mais néanmoins Donc voilà Je m'en suis acheté Deux Alors j'ai d'abord Pris celui-ci Un pull Sans manches Chez Zara Alors pour vous dire La vérité Je n'ai pas encore essayé J'espère que ça va me plaire Et je me suis dit Que ça pouvait être sympa Avec une chemise blanche Et le jean bleu Un petit peu oversize Que je vous ai montré Tout à l'heure Et une paire de Soit une paire de baskets blanches Soit une paire de bancassins crantés Au niveau de la taille Donc je suis partie sur un XS Parce que je me suis dit Que ça devait être largement suffisant On a un petit col rond Au niveau de la matière Je vous avoue que Comme je ne l'ai même pas essayé Je ne sais même pas Je pense que ça doit être assez léger Ça doit être de De l'acrylique Je pense Voilà on a de l'acrylique Il y a 80 C'est bien ce que je pensais On a 56% d'acrylique 10% de polyamide Et ensuite Il y a du polyester Donc je me suis dit Que ça pouvait vraiment faire Un petit look Très sympa Donc avec une petite chemise Ça sera chouette Et j'ai pris Également Donc celui-ci Col Alors celui-ci par contre Je l'ai essayé en rentrant A la maison l'autre jour Parce que je l'ai acheté directement En boutique Et j'ai pris Donc ce col roulé Qui ne me colle pas Parce qu'il n'est pas très Il n'est pas un col roulé C'est plutôt un col montant Assez loose Donc il y a deux tailles Il y a SM et ML Et je me suis dit Qu'il allait être très sympa Avec le jean Enzo De ma boutique Que j'adore Avec le gris entre acide Et le bleu Et très joli également Avec le jean sister Que j'ai Et une paire de bottines crantées Et avec un pull assez Et avec un manteau Assez oversize Par dessus J'ai bien aimé Ce mélange de bleu marine Et de kaki Mais voilà Ceci dit Je suis toujours à la recherche Du coup D'une marinière Donc en fait Je me suis dit Mais c'est quand même Les cordonis Les plus mal chaussés Parce que j'avais trouvé La marinière parfaite J'ai pas arrêté De vous en parler J'étais complètement en transe Devant ces marinières là Et je ne les ai pas Par contre En revanche Je suis très contente Parce que j'ai gardé Le pull communeur Que je trouve vraiment magnifique Donc celui-ci Il est très doux Agréable à porter Je trouve qu'il a un joli rendu Et alors je ne sais pas pourquoi Bon ça c'est parce que Des fois j'ai des idées Un peu bizarres Je me vois à New York Avec Je ne sais pas pourquoi Parce qu'en fait Ça fait plusieurs jours Que j'ai envie De partir à New York Je m'imagine à New York Même dans le froid Même s'il fait zéro degré C'est pas grave Mais je fais un petit blocage Sur cette ville Que j'avais adoré Et j'aimerais Vraiment Y retourner Donc je ne sais pas pourquoi Je me vois A New York Avec ce pull Je ne cherche pas à comprendre Ensuite j'avais acheté A la base Ces petits bonnets aussi Chez Zara Parce que je m'étais dit Si on faisait des looks Pour les photos Pour la boutique Etc Avec des gros manteaux Ça pourrait être sympa De faire des looks Avec les bonnets Puis en fait On l'a jamais fait Mais j'ai trouvé Très chouette Pour la suite Et notamment le soir Vous savez quand je pars au sport Quand je sors du sport Il fait frisquer Et donc c'est agréable De mettre un petit bonnet Sur la tête Après le sport Donc ils n'étaient pas très chers J'ai plus gardé Les étiquettes Mais je crois qu'ils devaient Dans les 7 ou 8 euros Chez Zara Donc j'ai pris également Ce crème Que je trouvais Très bien Ça ira aussi parfaitement Vous voyez avec L'écharpe Le noir Comme ça C'est Van New York Ira très bien aussi Avec ce pull Et j'avais pris également Un bonnet plus épais Que j'avais payé 15 euros blanc Je ne sais pas Ça me plaisait Ce mélange Je ne sais pas pourquoi J'ai fait une obsession Sur les bonnets Un jour je suis allée chez Zara J'ai acheté Beaucoup de bonnets Et ensuite Je voulais également Vous montrer ce petit pull Que je n'ai pas aussi essayé Donc ça honnêtement Je ne suis pas sûre De le garder Parce que je ne sais pas Si la qualité Va être vraiment extraordinaire C'est un pull Avec Alors j'aimais beaucoup Le côté Assez Structuré Tendance Etc Qui peut être très joli Avec une chemise Un pantalon Palazzo Donc ça aussi Je voulais essayer avec vous J'ai pris la taille S Il existe en taille XS Également J'avais peur que le XS Peut-être soit trop serré Au niveau du bas Ou je voulais le côté Un petit peu plus oversize Donc j'ai pris une taille S Il fait 29,95 euros Et voilà Col roulé J'ai pris également Deux vestes chez Zara Que je vais vous montrer J'avais pris celui-ci Chez Zara Que j'avais trouvé vraiment ravissant J'étais à la recherche D'un blazer Un petit peu épais Et je voulais le porter aussi Avec le jean Enzo De ma boutique Parce que moi je fais les looks Et le col roulé De ma boutique J'adore le look Donc ce que j'ai fait Pour ce blazer C'est que comme c'était pas du tout Un blazer oversize Et je voulais qu'il y a un côté Un petit peu plus masculin Je l'ai surtaillé En taille M Étant précisée que moi Je fais un excess Sinon à la base Donc je préfère le rendu Sur moi en taille M Je le trouve vraiment Très chouette Donc là je vous le rapproche Donc c'est un beau gris En tracite C'est vrai que chez Zara D'ailleurs Ils font des beaux blazers Il faut être honnête Vous avez donc Un petit côté fendu Derrière Des poches D'ailleurs que je n'ai pas encore Ouvertes Et ça va être très joli Avec le jean que j'ai De la boutique C'est vraiment un look Que j'aime beaucoup A l'intérieur Il est doublé Je ne crois pas Qu'il y ait de laine D'ailleurs De mémoire Ou alors un tout petit peu Mais je trouve que Il a vraiment Un très beau style Un beau rendu Moi personnellement Qui me plaît Beaucoup Ensuite je continue Le mois dernier Vous savez Je vous avais présenté Sur la collection De la boutique Un pull col roulé Que j'adore Qui s'appelle Le pull Oxane Qui était disponible En noir et en blanc Le blanc Donc j'ai gardé Un noir et un blanc Aussi pour moi Et voilà Regardez comme c'est beau C'est lumineux Donc je crois Qu'il y en a plus Sur la boutique Et du coup Je voulais Avoir une pièce blanche Pour aller Avec notamment Ce pull Et l'idée en fait C'était de l'associer Avec le pull Le pantalon En tout De ma boutique Qui est un pantalon Palazzo Que je trouve absolument Magnifique Pour moi c'est vraiment Le pantalon Palazzo Parfait Donc ça je me suis dit Ça fera un look Impeccable Et je vous avais présenté Le mois dernier Une veste en tweed Qui est vraiment Que j'aime toujours autant Mais je voulais faire Un total look Un petit peu crème Vous voyez Donc crème Et cru Le pantalon Le pull Et j'ai trouvé Une veste en tweed Donc je vous la montre Alors il y a quelque chose Que j'aime Quelque chose que j'aime pas Je vous montre Donc C'est la marque C'est la première fois Que je commandais D'ailleurs Parce que celle là Je l'ai vu pas mal Passer sur les réseaux sociaux Voilà C'est la marque Arquette Donc j'ai pris Cette veste en tweed Que j'ai trouvé Vraiment magnifique La seule chose Que je n'aime pas Sur cette veste Ce sont les boutons Je fais un petit blocage Sur les boutons On a des boutons Argentés D'un côté Avec le blanc Je pense que des boutons Dorés Ça aurait pas été Très beau Mais j'aurais plus vu Des jolis boutons Comme ceux Que j'ai sur la veste De ma boutique Alors elle est doublée A l'intérieur Je l'ai surtaillée Parce que je voulais Avoir un effet Un peu loose Je voulais pas Qu'elle soit Serrée Et donc je l'ai prise En taille 38 Elle est très douce Première fois Que je commandais Sur la boutique Ils ont l'air D'avoir des choses Vraiment très sympa De belles qualités Et voilà Vous voyez Ça fera vraiment Un très joli ensemble Avec le pull Col roulé Je vais pouvoir La mettre Notamment Avec le pantalon Que j'ai En tour de la boutique Que j'adore Et les jeans Aussi Que je vous ai présenté Tout à l'heure Avec une paire De boutines Grandées Donc bien sûr Vous la verrez Portée Derrière Elle se présente Comme ceci Alors il faut vraiment Que vous partiez Sur votre taille habituelle Moi j'ai pris un 38 Parce que je voulais Qu'elle soit un petit peu Plus loose Sinon Vous Vous prenez Votre taille habituelle Si vous voulez Que le rendu Soit plus Plus ajusté Au niveau De votre corps Vous voyez Quand je vous parlais Des boutons J'aurais plus vu Sur la veste Arquette Des boutons Comme ceux De la veste Que j'ai Sur ma boutique Et que je préfère Voilà Comme ça Ça me fera Une deuxième Seconde veste En tweet Celle-ci Je l'aime trop Donc pareil Elle a rejoint Moi aussi Mon dressing Chez H&M Je l'avais pris Pour aller au sport Uniquement Parce que je vous avoue Que cette doudoune Je l'ai tellement vue Sur TikTok Que je ne veux plus M'encadrer la fin Mais elle est vraiment Très sympa On fait beaucoup De veste matelassée Cette année Mais moi Je l'ai surtout prise Pour aller au sport Parce que c'est pratique Elle est bien longue Elle tient chaud Donc je l'avais acheté Directement Chez H&M En magasin J'avais pris La taille S Parce qu'il n'y avait Plus de XS Mais alors franchement Il faut savoir Qu'elle est déjà Vraiment bien Oversize de base Donc c'est vraiment Pas la peine De la surtailler Moi j'ai pris la S Parce qu'il n'y avait Plus de taille XS Mais sinon J'aurais pris Ma taille habituelle Et voilà Je trouvais Qu'elle était jolie Alors par contre Je pense que celle-ci Est toujours disponible Sur le site Mais sachez que Sinon vous en avez plein Sur internet Donc si jamais Celle-ci n'est plus disponible Je vous mettrai Des similaires Que vous pourrez Trouver Elle est bien longue Là elle a un joli Petit détail Sur le côté Elle a des poches Oui parce que moi J'avais pris Parce qu'elle avait des poches Pour vraiment mettre Le téléphone Quand je pars De la maison Et elle est bien Elle est bien pratique Et à l'intérieur Elle est comme ceci Donc voilà Ça c'est vraiment l'idéal Ou alors vous savez Les dimanches Vous mettez ça Avec un petit bonnet Ou alors Si jamais je pars à New York C'est tout jamais Mais voilà Elle était Elle était sympa Ça aussi J'aime bien aussi De faire un petit look Assez Assez simple Si vous l'êtes Vous voyez Avec ça Je peux rajouter Le pull Marinière Avec une paire De bottines crantées Et un bonnet Quand il fera froid Ça peut vraiment Faire des looks Très sympa Et j'avais pris également Alors ce blazer Elle est vraiment très sympa Alors par contre Ça c'est une veste Un petit peu manteau Alors il n'y a pas du tout De laine Donc elle ne tient pas chaud Pour ici en ce moment Elle a une température Encore très douce Ça sera parfait Mais pour l'hiver Elle sera vraiment Trop fiscate Donc on a une jolie couleur Beige Légèrement chinée Je trouve qu'elle a Des jolies petites finitions En bas Elle est doublée A l'intérieur Et on est sur Un mix de blazer Manteau Que j'aime personnellement Beaucoup Donc je ne me souviens plus Du prix Parce que Je l'ai porté L'autre jour Non mais Non parce que J'ai gardé l'étiquette Et donc elle est à 59 euros Et ce que j'avais fait C'est que je l'avais essayé En XS En XS J'ai mis moins le rendu Sur moi Donc je l'ai commandé En S Parce que je trouvais Qu'en S Elle était bien plus sympa Et bien entendu Vous la verrez porter Je crois que j'ai encore Des choses à vous montrer Mais je ne sais plus De toute façon Ça fera l'objet D'une seconde vidéo All mode Si j'ai oublié des choses J'espère que cette vidéo Vous a plu J'ai hâte de lire Également vos commentaires Que vous lisiez La pièce que vous avez Le plus aimée Dans Dans ce hall mode Si cette vidéo vous a plu Mettez-moi un like Sous la vidéo Parce que c'est important Pour moi J'ai hâte de vous lire Et puis voilà Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas aussi A vous abonner Et à activer Les notifications Si vous voulez voir D'avantage de look Aussi On se retrouve Sur Instagram Ou sur TikTok Je vous embrasse Je vous dis A très très vite Pour une prochaine vidéo Et merci pour votre présence Bisous A très très vite J'ai hâte de voir